C'est parti. Mais Kavia, connectez-vous, on va causer un peu avant mon rendez-vous. Coucou mes Kavia, coucou mes amours, on dit quoi? Ça fait deux jours, hein? Il n'y a pas Allô pour vous poser des questions. Par contre, il y a Allô Kavia, tous les soirs sur Live TV, à partir de 22h, heure d'Abidjan, et 23h, heure de Paris. Merci. Oh, il est dit que vous l'avez, pourquoi? Pourquoi vous aimez, c'est-à-dire que vous aimez, vous aimez me dire ce que je vais entendre comme ça. Pourquoi vous aimez me dire ce que je vais entendre, ce que j'aime entendre là-même, c'est ce que vous me dites. Puis j'aime ça comme ça. J'aime ça. J'aime ça. Merci. Merci mes amours. Merci mes amours, vous êtes adorables. Vous êtes adorables. Il est fin comme ça. Il est fin. Oh, le cœur, merci. Merci pour le cœur. Liliane Salle, merci, merci, merci. Merci. On dit, oui, ton vernis, ton vernis vert là a trop duré. Ton vernis vert là a trop duré, il faut changer. Il dit bon. Moi, il y a des gens, il ne comprend pas. Il y a des gens, il ne comprend pas. Bon, mon vernis vert qui a duré là, ça a su mes doigts. Moi, j'aime la couleur verte. J'aime la couleur verte. Tout le monde sait que j'aime la couleur verte. Donc, quand je mets du vert sur mes doigts comme ça là. C'est-à-dire que même si on doit changer la couleur, on va encore mettre du vert. Donc, ce n'est pas mieux de garder vert là. Moi, j'aime la couleur verte. J'aime la couleur. C'est-à-dire que vernis vert là, j'adore. C'est-à-dire que grâce à moi, j'ai plein de caviar. J'ai plein de caviar avant qui étaient beaucoup. Vernis rouge. Parce que le rouge, le vernis rouge, ça fait classe. Ça fait grande dame. Ça fait... Voilà. Mais quand je suis venu avec mon histoire de vernis vert, vernis bleu. Ça leur a permis d'aimer aussi les couleurs. Donc, nous, on est... Vernis rouge là. C'est vrai, c'est très joli. Mais ça fait trop d'âmes. C'est bon, ils sont là? Oui. Ils sont là. Donne son sucre. Vernis rouge là. Ah, c'est toi qui es arrivé? Oui. Non, je l'ai fait... Pas une boudin à dame. Tu es venu aller au chauffeur? Non, ma tape est à Élysée. Ah, ta tape, tu étais à Élysée. D'accord. Parce que vernis rouge là. Vernis rouge là, ça fait dame. Vous voyez, c'est très joli, ça fait dame. Donc, comme nous, on a 22 ans, on a 18 ans. Donc, le côté de jeunesse là, on ne veut pas laisser. C'est pour ça, les couleurs, on aime les couleurs. Il est fin comme ça. Hé, Élysée, venez nous de-tu là. Oui, attends. Hé. Bon, on va attendre les Ayadjawara là. On va attendre les invités avant de manger. J'espère qu'ils ne sont pas loin. Hé, je suis Marcel. Appelle le chauffeur pour savoir... Ils sont à quel niveau. Dans mes amours. Ah, merci. Merci. Zouzou. Zouzou, merci. Merci. Café là, il n'y a pas mis sucre dedans. Il y a tellement faim. Non, j'attends. Comme j'ai des invités qui arrivent. J'attends qu'ils arrivent avant de manger. J'ai faim. J'ai faim. Hier soir, là, je n'ai pas mangé vraiment. Donc, j'ai faim. Oh, Zouzou. Zouzou. Merci. Merci. Merci pour tous ces cadeaux. Vous êtes adorables. Vous êtes adorables, mes Kabya. Vous êtes adorables. Il y a quoi? Ils arrivent. Ils arrivent? D'accord. Vous êtes adorables, mes amours. Vous êtes adorables. Vous êtes très adorables. Il fallait prendre un bon petit déjeuner. Oh, moum, 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 moum. En fait, le bon petit déjeuner, le problème, c'est quoi? C'est que si je prends un bon petit déjeuner, je ne vais plus avoir envie de manger. Vous comprenez? Donc, je préfère attendre à midi. Je prends juste un café le matin. J'attends à midi pour bien manger. Et puis, bon. Donc, c'est depuis là. C'est ce que j'attends. Donc, comme j'attends, j'ai dit, bon, il a allumé le téléphone. Il a fait petit, il a fait petit direct, mais caviar. Peut-être que ça me permet d'oublier, d'oublier cette fin là. Parce que vraiment, j'ai faim. J'ai faim. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais te debat tout à l'heure là. C'est quoi ta situation maritale? Je suis mariée. Bon, je n'aime pas trop parler de, je suis mariée, je suis mariée là, passé. Je ne suis pas le genre de femme à prendre mariage et puis mettre sur son front là. Non, non, non. Oh, vous êtes adorable comme ça. Oh, elle dit ma coche préférée. Tu as vu les choses comme ça? Non, toi, je sens que Dieu va te bénir. Parce que tu as du goût. Tu as du goût. Tu connais les bonnes choses. Tu as bien fait de me choisir parce que on est déjà, on est au 21e siècle dans la tête. Donc, c'est bien. Tu vas voir, garçon ne va pas te, toi, garçon ne va jamais te faire souffrir. Garçon ne va jamais faire malin sur toi. Si tu me choisis là, si moi je suis ta coach, que tu me choisis là, garçon peut jeun faire malin sur toi. Jeun. C'est qu'il n'est pas encore né. Parce qu'on est déjà, et puis on voit clair, et puis on sent les choses. On a quand même ce deal avec toi, on sent les choses. Vous savez, moi, je vous dis une chose. Vous savez, j'ai dit, fermez la cuisine là. Elisaï, ça va? Garçon ne peut pas faire malin sur toi. Moi, c'est ce qu'il dit, nous les caviar là. Nous les caviar là, garçon ne peut pas faire malin sur nous. On dit, oh, Jean, Jean. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire, j'ai enlevé les lunettes là même parce que bon, je ne sais pas. Les lunettes là comme ça, louent sur mon visage. Je ne vois même pas même les causeries. Attends, il a bloqué ça. Eh Seigneur. Il a été bloqué. Il s'appelle comment? Eden. Eden. Eh chose, comment on appelle? Marcel. Marcel. Envoie-moi mes lunettes de vue. Je ne vois pas. Bon, toi, toi, attends, il s'appelle comment? Attends. Toi, quand j'étais bloqué, bon, TikTok, TikTok qui est là, là, on ne peut pas trop brosser. TikTok, on ne peut pas brosser. Parce qu'une fois, je me rappelle, je me rappelle une fois, il y a un Gougandin, un Gougandin, un Yougos qui a mis un commentaire, bon de con. Donc, j'ai cru que j'étais sur Facebook. J'ai fait l'extrait de naissance. J'ai refait son extrait de naissance. J'ai fait son CV. Et puis, je l'ai déposé. Quand il a fini le direct en même temps, TikTok m'a envoyé un garand. TikTok m'a envoyé un message pour dire, ton direct, tu viens de faire, là. Il y avait des trucs que tu as dit dedans, là. Ce n'est pas nous. Nous, on n'aime pas ça. Nous, dans notre règle, on ne doit pas dire ce que tu as dit, là. Ils ont bloqué en même temps la vidéo. J'ai dit le direct. J'ai dit, hi. Mais j'ai dit, quoi ? Et puis, TikTok me garant. Attends. Quand j'ai parlé, parce que vous me connaissez, moi, j'ai mon dictionnaire. Il y a le dictionnaire à mon chic. J'aime mes expressions. Il y a dit, mais. Quand j'ai brossé même l'énergie humaine, quand j'ai brossé le Yougos, je l'ai brossé avec un français à mon chic. Ça veut dire qu'il y a le langage à mon chic. Bon, TikTok a compris mon français, là, comment ? Pardonnez. Je refuse. TikTok a compris mon français, là, comment ? Et puis, il m'envoie un garand. Qu'est-ce que tu viens de faire, là ? On ne fait pas ça sur une autre page. Je dis, hi. Donc, TikTok même comprend Nushi, maintenant. TikTok comprend le langage à mon chic, maintenant. En tout cas, je ne sais plus. Donc, toi-même, c'est-à-dire que toi-même qui as mis le commentaire, là. Je préfère ne pas te répondre. Parce que si je te réponds, TikTok va encore me bloquer. Où je suis là, là ? Parce que je suis resté pendant six mois. Six mois, huit mois. Mon TikTok était au restreint. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis au restreint en juin. Juin 2022. TikTok m'a mis au restreint. Jusqu'en... C'est une chose, là. Là, on est en décembre, non ? C'est en novembre, là. Début novembre, là. Que TikTok a enlevé la restriction, là. C'est-à-dire que pendant six mois, ou bien je ne sais pas combien de mois, là. Quand tu vas sur ma page, on met avertissement sur la page. On met avertissement, un truc comme ça. Donc, c'est resté sur ma page. Ça faisait que ma page était au restreint. Mais comme mes caviards, c'est-à-dire que mes abonnés, comme mes abonnés viennent tout le temps sur ma page, ça a fait que ça n'a pas trop joué. Parce que je faisais toujours les mêmes audiences, voire même plus. Puisque mes abonnés viennent à chaque fois voir ce que j'ai publié et tout. Non, là, là, ils ont enlevé les restrictions. Là, il n'y a plus d'avertissement sur ma page. Et puis, il n'y a qu'à venir répondre. Hein, you gosse ? Pourquoi on me refasse encore les restrictions ? Je ne peux pas. Ça suit Facebook, là. On peut brosser. Facebook, là, même, tu brosses jusqu'à... Tu rentres dans les nerfs sciatiques même de la personne. Anyway. Mais TikTok, là, en tout cas, ils sont très tranchants. TikTok, là, ils sont très nerveux. Ils sont très, très nerveux. Donc, je me méfie. Quand il s'agit de TikTok, je suis très... Je suis très... Je fais attention. Je contrôle un peu mon langage. Vous comprenez un peu. Je contrôle un peu mon langage. Oui. Parce que ce qu'il dit, il dit, nous, les cavials. Nous, les cavials, on sent. Nous, les cavials, on sent. On a du flair. On a du flair ? Toi aussi. Tu vas être une caviale. Et puis, tu vas être dans une relation. Et puis, le gars, on t'a fait un bandecon. Et puis, toi, la caviale, tu n'as pas à savoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. C'est-à-dire que quand tu es caviale, quand tu es dans une relation, et puis, tu sens que le gars, même, commence à avoir un comportement bandecon, tu sens. Tu sens. Avant que l'humain ne t'efface pas, tu ne lui fais pas en même temps. Voilà. C'est-à-dire que quand caviale est dans une relation, et puis la relation est en train d'être en bizarre, le temps même, le gars va venir te dire, le temps même, le gars va te dire, il n'y a plus de toi, là. C'est toi-même qui lui dit, il n'y en a plus ton temps. Toi-même, tu gagnes tant. Donc, ça ne fait que lui qui voulait être un gourmet, là. C'est toi-même qui lui donne le gourmet. Vous aussi. On appelle ça caviar. On appelle ça caviar. On appelle ça attitude caviar. Les caviar ont du flair. Les caviar sentent les choses. Les caviar, c'est-à-dire que qu'elles sentent la chose venue, là. Elles anticipent. Elles anticipent. Les caviar anticipent. Donc, c'est-à-dire que quand tu es caviar, là, quelqu'un ne peut pas te faire pas. Non. C'est quoi ça? C'est nettoyé. Oui, Marcel, toi aussi. Tu veux m'aveugler? Donc, quand tu es caviar, là, quand tu es caviar, là, toi aussi, toi aussi, il va quitter vous pour te faire pas. Il quitte vous pour te faire pas. Il n'a pas, il n'a pas qu'à de ça. Il n'a pas qu'à de ça. Ça veut dire que tu es dans la relation. Moi, vous, je dis, vous savez, je vous parle de l'attitude caviar. Je vous parle de l'attitude caviar. Je ne vous parle pas de l'attitude d'Ona, Benja. Non. Parce que quand tu es Dona, tu es Benja. Comme moi, je suis en train de parler de caviar, tu vas penser que ce que je suis en train de dire, c'est irréel. Ce n'est pas irréel. Nous, le caviar, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire bizarre, bizarre. On n'a pas dit que nous, quand on se met avec quelqu'un, il ne peut pas nous laisser. On n'a pas dit qu'un homme se met avec nous là. Il ne peut pas nous laisser. On n'a pas dit ça. Mais on dit, un homme qui se met avec nous là, le temps, il va nous laisser là, c'est nous, on le laisse. Un homme qui se met avec nous là, le temps, il va vouloir botter au cou là. Nous, on anticipe. On sent ça venir. On a du flé. Puis, nous, on ne met pas. Donc, ça fait que le gars est déstabilisé. Il dit, mais attends. Il dit, mais attends. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une caviar. Je vais vous raconter l'histoire d'une caviar. Voilà. Ça dit que la caviar, en fait, elle a connu le gars. Comprenez un peu, elle a connu le gars, la relation est allée très vite. Ça dit que tout de suite, l'amour, bim. Donc, elle était fond du gars. Le gars était fond d'elle. Donc, c'était une relation fusionnelle. C'était un amour. Mais quelque chose de fou. Vous comprenez un peu. Donc, ça dit qu'ils sont restés dans la relation. On restait dans la relation. Tout se passait bien et tout. Maintenant, le gars, arrivé à un certain moment, il a pris confiance. Il a pris la confiance. Arrivé à un certain moment, il a pris... Merci. Arrivé à un certain moment, il a pris la confiance. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Excusez mes caviar. Je vais mettre les lunettes parce que... Marcel, comment tu as nettoyé ça? Bon, moi, je vais nettoyer après. Ce n'est pas bien nettoyer. Mais je vais nettoyer après. Ce n'est pas grave. Donc, en fin, je vais fermer la cuisine, s'il vous plaît. Donc, ça a dit que la relation, tout allait bien, tout allait bien. Mais le gars, il a pris la confiance. Vous comprenez un peu. Le gars, il a pris la confiance. Donc, arrivé à un certain moment, il a commencé à se comporter en bizarre, bizarre. En bizarre, bizarre. La gueule l'appelle, il fait en bizarre. Quand il dit, il vient, il ne vient pas. En tout cas, il a commencé à faire en bizarre, bizarre. Donc, la caviar, elle a senti que le gars, il avait pris trop la confiance. Elle a senti que le gars, il commençait à se donner un genre. Donc, ça a dit qu'elle a appelé, le gars lui a dit, il faut qu'on parle. Attends, tu as dit quoi? Ma caviar? Oui. Ma qu'elle aime paye? Oui. Sois la bienvenue. Tu es en direct? Non, bon, tu sais, tellement qu'il est fin, mais je vous attends. Donc, j'ai dit, bon, il y a fait un petit direct sur TikTok pour causer un peu avec mes caviar. Oh, la plus belle. Oh, jolie femme. La plus belle. On fait un coucou à la Guinée. Et aussi au caviar de la Côte d'Ivoire. Oui. Bonjour au caviar de la Côte d'Ivoire, d'abord, et bonjour à la Guinée. Et franchement, je suis bien accueillie par la gauche. Le fameux tableau que je voulais tellement voir. Le fameux tableau que je voulais tellement voir. J'ai vu le tableau. Et donc, voilà, c'est super bien. L'émission s'est très bien passée. On a pu faire, notre émission. Le tableau est crépitant. Il faut que tu trouves un bel édité après. Non, non. Toi, tu vas revenir. Mais cette passion a fait ça pour moi. Bon, anyway. Anyway. Voilà, donc, ça s'est excellemment bien passé. Merci pour le soutien également. Surtout les Ivoiriennes. J'ai vu des messages. Des Ivoiriens, on ne te connaissait pas, mais franchement, on a aimé. j'ai essayé de répondre à ces quelques messages et tout. Ça me va droit au cœur. Je ne m'attendais pas à votre réaction pareille. Voilà. L'essentiel, ça vient du cœur. Il faut souvent écouter les conseils et puis voilà, ça passe. Merci beaucoup. Elle est tellement éloquente, la femme-là. Elle est tellement éloquente, la femme-là. Comment? Ça dit que la femme la plus éloquente de la Guinée. La femme la plus éloquente de la Guinée, là. C'est celle-là. Aya Diawara. Je vais finir, on va manger, j'ai faim. D'accord. C'est Dabali Express qui est venue? Oui, c'est Dabali Express. Elle a livré tout. Ma petite, mon bébé, ma petite soeur d'amour. Elle a livré tout. Donc, elle a commencé à installer une chose. Marcel, Patin. Comment s'est installé? Installer tout, pourquoi en plus, là-bas? Donc, ça a dit que le gars, il a commencé à faire un bizarre, bizarre, genre, donc elle lui a dit, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce qu'il y a un changement, il y a des attitudes, voilà, il y a des attitudes que je ne comprends pas depuis un certain temps. Le gars, il a commencé à lui parler mal, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Mais c'est forcé. Si je suis pris, si je n'ai pas le temps en tout. Comment ça fait un bizarre? Elle dit, hé! Lui-là, donc elle a pris la grosse tête. il y a lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Il y a lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Il y a dit, le gars en deux, trois mouvements, elle a fait changement de situation. Elle a pris ça. Il y a dit qu'elle avait un gars, il y avait un gars qui la draguait, un gars choco, un gars kavia qui la draguait. Mais elle ne gérait pas ça parce qu'elle était fond du gars. Donc, elle était concentrée sur la relation. Donc, le gars a commencé à faire un bizarre bizarre. Elle a dit, toi, tu ne me connais pas encore. Toi, tu ne me connais pas encore. Il y a été montré ce qu'on appelle caviar. Donc, ça a dit qu'elle a répondu au gars. Elle a relancé le gars. Le gars est venu la voir. Ils ont commencé à se voir au restaurant. Maintenant, elle va au restaurant. Elle fait les choses avec le gars. Et puis, elle met maintenant sur sa story et tout, tout, tout. Il y a dit, le gars, regarde ça. Folie a pris le gars. Folie a pris le gars. Quand il a vu, il a vu la caviar. Elle profitait de la vie. Elle prenait soin d'elle. Elle faisait ses snaps. Elle était au restaurant. Quand elle fait une petite vidéo ou une petite photo, il y a un peu le profil du gars. On voit un peu le profil du gars. Mais le gars, déjà, voilà caviar. Il a dit, folie a pris le gars. Folie a pris le gars. Maintenant, il appelle ma caviar comme ça. Mais tu fais quoi? Mais attends, je te vois. Tu savais qui tu es là? Tu vas au restaurant, tu t'entends, c'est avec qui tu es. Elle dit, mais tu parles de quoi? Ah bon, je m'absente un peu seulement que tu prends déjà une autre personne. Il a dit, le gars, il est devenu malade. Il est devenu malade. Matin, midi, soir, il est en bas de chez ma copine, de chez ma caviar. Tous les jours, il est dans son téléphone. Il a dit, il courait maintenant comme ça. Il était, là même, il est revenu encore plus malade, plus fou d'elle. Elle dit, ah bon, toi, tu peux inscrire ta camarade. Tu penses, vos conneries, vous faites là. Il a de te montrer que papa, c'est amour. Sinon, toi-même, tu es échantillon, tu m'alisses. Toi-même, tu es un gougandin. Mais c'est amour qui fait. Sinon, tu connais Calibre qui vient derrière moi. Tu connais Calibre qui me veut. Voilà, donc ça, on appelle ça le concept caviar. On appelle ça l'attitude caviar. Mais champagne, mais quel épée, c'est un petit affairage. Il est mangé, j'ai faim. Vous voyez, je suis en train de parler la main plus, j'ai vertige. Ce n'est pas mieux de couper pour manger. Vous aimez l'affairage, mais là partout, j'ai faim. Je vais vous faire de gros bisous, mes amours. Affaire à suivre. Mouah. Mouah.